C'est moi qui vous remercie. Sons nos partenaires, nos sites partenaires de Fenêtres sur l'Afrique. Sur l'Afrique, sur les antennes de radio, Victoire FM à Lomé au Togo. Une forte délégation du CRD, Conseil de Réjouissance de la Diaspora Togolaise, est actuellement à Bruxelles pour prêter main-forte à nos compatriotes de la diaspora togolaise en Belgique, notamment de l'association Cercle Kwame Nkrumah de Maurice Mouta Amorin Grigli. Et bien justement, c'est pour rendre un vibrant hommage à notre compatriote Hilaire Logo de Souvi. Et bien ces deux mouvements ont organisé une messe pour saluer encore une fois la mémoire de deux compatriotes très connus au Togo, justement Logo de Souvi et l'icône du football togolaise Dinké Oiseau. Nous accueillons tout de suite en direct depuis Bruxelles, Dr Edem Atoukouassi et du CRD. Bonsoir Dr Edem Atoukouassi. Bonsoir Sylvain et bonsoir à toutes les filles et tous les filles du Togo tout entier. Merci beaucoup, je le disais, vous êtes coordinateur du CRD, Conseil de Réjouissance de la Diaspora Togolaise. Alors comment s'est déroulée cette rencontre de la diaspora togolaise en Belgique autour de laquelle vous avez rendu hommage à deux compatriotes togolaises, notamment Logo de Souvi ? Les cérémonies sont même en cours, la messe, nous sommes, nous tendons vers la fin de la messe, ce qu'il va. Et c'est une messe assez émouvante par rapport à l'homélie du prêtre et à tout ce qui est dit. Les togolaises qui ont conscience qu'il y a un devoir de mémoire envers ces personnalités qui ont réhaussé à un moment donné les emblèmes, en fait, la nation togolaise dans le concert des nations, se sont jointes à l'action de ces communements soutenus par le collectif de régions de la diaspora pour donc rendre cet hommage mérité à nos frères disparus. Il est clair que nous disons que, notamment ce qui concerne, il y a un logo de souvi qui a permis à ceux qu'aujourd'hui, dans l'espace public à visage découvert, les togolais puissent pouvoir exprimer ce qu'ils pensent. Même s'il y a encore du chemin à faire, nous avons tous un devoir de mémoire vis-à-vis de ce dernier. Donc, tous ceux qui sont là le reconnaissent avoir initié un combat qui n'est pas encore achevé et qui nous attelle à plus d'ardeur. Et c'est dans cette communion d'esprit que nous sommes ici. Deux compatriotes au logo de souvi et également l'icône du football togolais, Denke Oiseau, justement, vous avez appelé tout comme plusieurs de nos auditeurs au Togo ou même dans la diaspora à la censure Palahak de l'émission Fenêtres sur l'Afrique sur les antennes de Victoire FM au Togo. Eh bien, justement, c'est la voie de la diaspora. Vous faites partie de cette diaspora. Est-ce que vous avez une réaction, docteur Edem Atchoukouassi ? Oui, je pense qu'au moment même où le gouvernement togolais et déploie toutes ces batteries de séduction à l'endroit de la diaspora, ils sont passés par Paris, Montréal. Aujourd'hui, ceux de la diaspora africaine sont allommés. Ce qui veut dire qu'apparemment, la diaspora compte, que son opinion compte. Et paradoxalement, on peut naître sur l'Afrique, qui est quand même la plateforme par excellence de cette diaspora. Quelles que soient les raisons, motivée ou pas, est-ce la meilleure posture ? Au moment où on vit la vie de la diaspora compte, sa plateforme, on la suspeint. Ça pose problème. Jusé-en par vous-même. Bon, vous êtes intéressés tout comme nous. juridiquement, il faut que ce qu'on reproche à cette station qui fait la rediffusion de l'émission Céleste sur l'Afrique, même s'il s'est motivé, je disais même s'il s'est motivé, est-ce que c'est de façon aussi draconienne qu'il faut y procéder ? Je m'interroge. Dans tous les cas, on voit que le gouvernement togolais est frileux par rapport à la diaspora, surtout une diaspora qui ne veut pas se mettre dans les rangs. Pour notre part, au niveau du collectif de résurgence de la diaspora, nous regrettons que le gouvernement puisse opter pour cette voie et vouloir carrément interdire à ceux qui pensent autre chose de s'exprimer. Je pense qu'il faut ouvrir le débat et voir comment aider les uns et les autres à pouvoir construire autrement le Togo. Parce que je crois que c'est ce dont il est question. Nous, au niveau du CRB, nous regrettons cette décision que nous déplorons énormément et nous en appelons au gouvernement à améliorer sa stratégie de communication vis-à-vis de la diaspora. Parce que tout ce qu'ils font avec cette décision semble paraître un jeu de pure séduction et non une volonté réelle de construction partagée de la République. D'accord. Merci beaucoup, docteur Edema Choukouassi, coordinateur du CRD Conseil de résistance de la diaspora togolaise pour votre réaction par rapport ou bien suite à la censure par la HAC de l'émission Se vous pénètre sur l'Afrique sur notre radio partenaire Victoire FM. Bien de choses à nos compatriotes puisque cette rencontre entre diaspora et entre diaspora togolaise est réunie actuellement à Bruxelles et continue pour rendre hommage à Logo de suivi et l'icône du football togolaise Denké Oiseau. Bonne soirée et à bientôt, docteur Adjou Kouassi. Bonne soirée, Sylvain. Et mes lumineuses et précieuses pensées à toutes les filles et tous les soucis du togolaise. Merci beaucoup.